Monsieur le représentant, la directrice de l'enseignement élémentaire, Monsieur l'inspecteur d'académie, Messieurs les IF, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, Messieurs les directeurs du CRFPE, Messieurs les inspecteurs, Chers invités, Mesdames, Messieurs, chers élèves, Je prends aujourd'hui la parole pour parler un peu de l'aspect pédagogique de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Cette séance à laquelle nous allons assister tout à l'heure, communément appelée Yonokai. Par-delà, son caractère ludique revêt une importance capitale dans le développement intégral de l'enfant. Je le disais tantôt, Le Yonokai a des fonctions sociales très importantes dans le développement de l'enfant. En ce qui permet, le Yonokai, De rassurmer la personnalité de l'enfant, De développer l'esprit de fair play, L'esprit d'équipe, La coopération, Etc. Etc. Autant de valeurs aujourd'hui qu'exigent Le développement de la personnalité de l'enfant. Donc, vous allez découvrir qu'au-delà même de cet aspect ludique, Il y a des fonctions sociales qui sont inculquées aux enfants à travers cette séance de Yonokai. Donc, je vous invite beaucoup à apporter un intérêt particulier à cette séance de Yonokai. Je vous remercie. Monsieur le représentant de l'ADE, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le directeur du CRFPE, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiesse-ville, De Thiesse-département, Messieurs les inspecteurs, Messieurs les volontaires japonais, Messieurs les enseignants et enseignantes de Thiesse-ville et du département et même des autres régions, Monsieur le SG de Thiesse-ville, Chers invités, En vos rends titres et qualités, C'est avec un très grand plaisir que nous vous recevons ce matin dans la circonscription de Thiesse-ville et précisément à l'école élémentaire El-Haj Amadou Mokta-Tcham. La présente célémonie que j'assimilerai avec une fête des élèves par le trichement de Houndokai est une autre manière assez attractive et motivante d'enseigner l'éducation physique et sportive à l'école. Il faut préciser que l'année dernière, dans cette même école, Sambatine Yamamoto vous en a donné le privilège à la découverte. Mais à un niveau stratégique, il faut considérer que la JICA figure la coopération dynamique entre le Sénégal, notre pays et le Japon. En effet, elle intervient dans tous les secteurs parmi lesquels nous avons l'éducation et la formation des enseignants. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette activité autour d'un module apprentissage de par l'expérience concrète à travers le partage de bonnes pratiques pour améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Au sortir de toutes ces activités, nous veillerons particulièrement à ce que les enseignements majeurs soient largement partagés dans toutes les écoles de la circonscription et voire dans toutes les 14 régions du Sénégal. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier tous les volontaires japonais, tous les enseignants, les inspecteurs, donc toutes les personnes pour l'accompagnement, pour la réussite de cette manifestation. Remercier les inspecteurs, le directeur du CRPE, les représentants de l'ADE, l'AGK, donc tout le monde. Merci et que vivez la coopération Sénégalais d'Atonnes. Nous avons pu mesurer ici à l'école même l'impact de Oondokai sur les enseignements apprentissages et partant sur les résultats scolaires. Nous ne serions terminés sans remercier vivement les volontaires de l'AGK et les autorités de l'AGK pour leur apport inestimable à la formation de nos enfants. Nos remerciements vont enfin à l'endroit des enseignants de cette école et des autorités scolaires de la ville qui n'ont maintenant je n'ai aucun effort pour la réussite de cette manifestation. Vive la coopération entre le Sénégal et le Japon. Que la fête soit belle. Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur d'académie, madame l'inspectrice de l'éducation nationale, messieurs, mesdames, chers invités, avant tout, je vais demander une excuse parce que c'est Pablo Mastri qui devait être là. La directrice aussi, de même, mais avec le retard, je ne sais pas qu'est-ce qui les a retenus. Je sais que la directrice elle est au niveau de Mour, elle devait quitter là-bas pour venir ici parce que nous avons un team building. Mais elle porte un très grand intérêt parce que c'est hier soir quand je suis venu et elle m'avait demandé de tout faire pour que nous soyons là. Peut-être que c'est des empêchements de demi-minute qui l'ont empêché d'être là. Mais sachez que c'est un très grand intérêt qu'elle porte, surtout sur la coopération Japon-Sénégal. C'est une coopération qui est très fructueuse et qui nous permet quand même de développer davantage tout ce qui est enseignement-apprentissage au moment où nous sommes en train de chercher la qualité dans le système éducatif sénégalais. Nul n'ignore qu'aujourd'hui ce que le volontariat japonais est en train de faire ici est une excellente chose parce qu'un enfant doit être préparé physiquement, intellectuellement pour être performant au niveau de ses apprentissages que nous donnons au niveau des classes. et nous savons aussi que toutes ces activités luliques permettent de développer et de faire éclore l'ensemble des aptitudes de l'enfant et que par conséquent elle souhaite un plein succès à ces gîtes que vous êtes en train d'organiser ici en un mode d'atelier de partage parce qu'à chaque fois les Japonais ils ont cette habitude. quand ils font ils essayent de partager pour que d'autres puissent en bénéficier et s'en servir. Donc nous remercions davantage la République du Japon et l'ensemble des invités qui sont là. Encore une fois plus, merci et bon succès. Merci. Je suis le directeur de l'éducation et de la formation de Chiesville avec le directeur du CRFP et l'ISKF département et le directeur de l'inspecteur de l'éducation Sénégal et volontaires coopérations japonaises qui ont été actifs pour les activités que nous avons d'un 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 un d'un 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 avec une population avec une famille de Sénégal. Nous appreons de partager les connaissances et nous appreons de partager les choses avec une population et de partager les choses Ce sont des sports qui permettent de faire des compétitions, des disciplines, des disciplines. On peut faire des compétitions pour les enfants, car ils ne sont pas très bons pour les enfants. Mais on peut développer des jeunes qui sont très bons pour les enfants. Les jeunes, les jeunes, les chers, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Ce sont les plus grands affaires. Et c'est ce que je veux dire. Il y a une grande vie avec un grand état. Si les enfants se sont abattus, ils peuvent travailler en train de faire des choses comme elles sont très grand. Ils peuvent faire des choses comme elles sont très grand. Je veux dire que les enfants ne sont pas plus grands. Ils peuvent faire des sports, éducation physique, parce qu'ils peuvent faire des écoliers. Et ils ne peuvent pas faire des choses. C'est ce que je veux dire. Nous avons organisé le sport scolaire, l'éducation et le sport de l'école. Nous avons organisé le sport scolaire, l'éducation et le sport de l'école. Nous avons organisé le sport scolaire, l'éducation et le sport scolaire, l'éducation et le sport scolaire. Nous avons organisé le sport scolaire, l'éducation et le sport scolaire, l'éducation et le sport scolaire. Vous venez d'assister à la cérémonie Undokai qui fait partie de l'une des activités de l'atelier, partage sur l'expérience qui regroupe le système éducateur sénégalais et les volontaires du Japon. Quelle importance revient donc le Undokai ? Merci. Comme vous le savez bien, la coopération japonaise intervient par le biais du ministère d'éducation nationale à travers la DE, intervient dans le système éducatif au niveau des académies pour appuyer les enseignants sur le plan pédagogique. Aujourd'hui, nous sommes dans cette école pour assister à la cérémonie Undokai organisée par les volontaires japonais. Comme vous le savez bien, le Undokai est une activité sportive qui regroupe tous les élèves de l'école à travers des compétitions. Comme vous le savez bien aussi, l'éducation physique participe au développement, comme je l'ai dit, physique et physiologique de l'enfant, mais surtout le développement des valeurs cardinales, non-valeurs cardinales. L'endurance, l'espoir, la persévérance, la discipline, le courage, mais surtout le respect des règles, des règles sociétales, qui sans elles, on ne peut pas parler d'autres communautés. C'est pourquoi je voudrais remercier vivement la coopération japonaise qui nous appuie dans ce cadre, mais également le directeur de l'école et tous les acteurs, les inspecteurs d'éducation de l'information qui ont effectué le déplacement, les inspecteurs, les inspecteurs, les enseignants, tous les acteurs qui ont effectué le déplacement pour participer à cette activité. Vous avez vu, les enfants nous ont montré véritablement qu'avec le sport, nous pouvons promouvoir, comme j'ai dit, des valeurs qui leur permettront de participer au développement durable. Voilà, c'est l'occasion aussi pour être de revenir sur le retour du sport dans les écoles. Tchès s'apprête à abriter une grande manifestation concernant cette activité. Plus de 2000 festivaliers sont attendus. Que répondez-vous à ça ? Effectivement, nous nous en résumons. Vous savez, il y a de cela deux ans, nous avons travaillé à la relance du sport scolaire et nous avons réussi véritablement à le faire, surtout au niveau de l'Académie de Tchès, avec l'année dernière l'organisation des phases finales régionales qui avait été présidée par le ministre de l'Education nationale et qui avait été un succès, un franc succès, succès qui nous a valu le choix de l'organisation du festival national au niveau de la région de Tchès. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, à travers le ministère de l'Education nationale, a choisi la région de Tchès pour abriter ce festival ô combien important qui va regrouper toutes les régions, n'est-ce pas, qui vont venir pendant une semaine travailler, n'est-ce pas, à travers le sport scolaire pour promouvoir non seulement le sport, mais les valeurs que nous voulons développer chez nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada